Non, non. Light n'a Dieu que pour moi. Et le combat qui se lance. Enutrafe, 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 pardon, c'est vraiment barré. Côté rouge, je vous rappelle, dans la composition, on a Luski, Luskai, la Fécate, nous avons Eidaina, l'Enirip, ça, un Sadida, encore un, Mikmak et Jibay, un Enutrafe, un sacré Mikmak, cette team. Et en face, Lord Rubilax, le Yop, nous avons Gotox, le Kras à ses côtés. Et un petit pilier soutien, invocat erreur qui va jouer à l'archétype, l'Ossamodas. Et le dernier, c'est là aussi, un Sadida, sombre étoile. On voit que le Fekka, eh bien, a posé son jeu de Fekka dès le tour 1. On vient poser le glyphe d'Aveuglement. Je n'ai pas dit où était l'archétype côté rouge, eh bien, je n'en vois pas. Et re... Si, 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 peut-être un étype sur Eidaina. La connexion. Re, Nufar, re. Alors, comment se passe ce début de match ? Euh, très, très bien. Très, très bien. Ah, on a l'énu des... L'équipe rouge, c'est les Mikbulenko, je pense. Ouais. Ouais. L'énu des Mikbulenko qui joue juste après l'Ossam. Peu de pratique pour débuff les crapauds, Reznat. On vient de passer les 6 000 followers. Merci à tous de vous être abonnés. C'est un cap, les 6 000 followers. Allez-y, continuez à vous abonner. N'hésitez pas, surtout. Un grand merci à vous tous. Match qui va être assez long, Nufar, je pense. C'est un pic, c'est un rock, c'est une péninsule. C'est une péninsule, oui. Et je me demande si on n'aurait pas mieux fait de prendre nos sacs de couchage et nos tentes pour ce match-là, sincèrement. Je me dis, ça peut durer le temps. À mon avis, les Mikbulenko vont quand même rush. Ils ont pas mal de retraits, ce qui peut les permettre de jouer assez safe. Les Mikbul, les rouges, tu crois qu'ils vont rush, toi ? Ouais, regarde les esquives du Yop qui sont vraiment pas hautes. 44-38 contre une team avec de l'entrave EPM et PA. On avis que ce Yop va pas faire grand-chose du combat. Le Yop et le Kras. C'est bizarre parce que c'est les deux matchs deal qui ont le moins de skis. Ah, et le Kras. 26-50. Ouais, le Kras, il va se faire violer par le Fika au niveau de CPA. Chromo, quoi. Et la Coco qui est chargée sur le Doppel. Ça, c'est un Doppel qui n'aura pas fait long feu, malheureusement pour lui. Lord Rubirax qui sort du glyphe. Le glyphe qui a été un petit peu claqué en toute hâte. Je me dis que ce glyphe-là ne servira pas à grand-chose. Malheureusement, ouais, Lucie qui s'est un peu emballé peut-être là. Ouais, il l'a peut-être mis pour éviter de prendre des pressions de Lord Rubirax. Peut-être. Avec ce qui est négo. Voilà, son tour vient d'être joué. Allez, on a l'Iron pour donner les PA. Voilà, Aydaina. Le mot Stimu à venir. Aydaina. On pose le Lapino dans la ligne aussi. Et c'est parfait. C'est parfait, un petit mot de régen sur Micmac. Comment les deux teams vont prendre ce match ? Si on devait... Allez, on fait un point vestiaire. Si on est côté rouge, qu'est-ce qu'on se dit dans ce match, d'après toi, Nufar ? Est-ce qu'on se dit, on rush ? Ouais, on se dit, on rush, ils n'ont pas d'esquive, ils ont troll, on rush. On rush, donc on rush, on avance en entravant, et dès qu'on est au corps à corps, bim bam boum, on leur met la rascasse. Voilà. D'accord. Et côté bleu, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, on a les hop, on le boost, on les attend. On se dit, on n'a pas d'esquive, on a troll, on reste dans notre camp. Non, tu n'es pas une secrétaire chez nous, Zei, tu es la princesse de l'e-sport, ne l'oublie pas, même si je plaisante. Tu es la princesse. Tu auras ton diadème à l'IRL, je te l'ai dit. Il y a intérêt, il y a intérêt. Sinon, je repars chez moi direct. Ça fait beaucoup de route. Ou alors j'emmène Farel et puis on va chez lui. Non. Voilà, il s'en va. Non, puisque Farel aura les deux jambes cassées. Attention, il aura du garde du corps. D'ailleurs, moi aussi, attention, il y a mon parrain qui sera là. Moi, j'ai une Uphar avec moi. Cherchez pas. Oui, je fais très peur. J'ai une Uphar et son ténère, quoi. Il y en a un qui fait 20 kilos, l'autre il fait un mètre. On va très bien te casser les genoux. J'ai l'air de te casser les genoux après t'avoir épilé ton aisselle. Tu maîtrises l'art du taekwondo, je crois, Unifar, sans vouloir faire peur à nos adversaires. Écoute, j'ai fait un peu de karaté étant petit. Oui, voilà, étant petit jusqu'à 22 ans, t'as fait du karaté, je crois. Voilà, une petite vingtaine d'années de karaté. T'étais ceinture noire très sombre, je crois, d'ailleurs. Oui, noire, troisième d'années. Dark, oui, on disait ceinture dark. Ouais, ouais, non, c'est cool, ça. On dit pas ça pour effrayer les autres. Non, je veux dire, enfin, loin de nous l'idée de vouloir. Non, pas du tout, hein. Alors là, pas du tout. Non, vraiment pas. Vous m'éprenez pas, hein. C'est pas que... Bon, c'est pas... En plus, c'est pas parce que t'avais de la prison que t'es un mec méchant. À partir de là... Pas du tout. En plus, t'es un délimineur que j'ai fait, on est d'accord. Oui, enfin, le crime, pour moi... On a agressé cinq personnes, pour moi. Ah, puis cinq personnes, cinq personnes. Les mecs, c'était des boxeurs aussi. Enfin, je veux dire, ils t'ont cherché. Voilà. Les mecs étaient classés championnat international de boxe taille. Voilà. Les mecs, ils savaient à quoi s'attendre. Non, non, moi, je suis pas d'accord. Ils cherchaient, on est d'accord. Ils cherchaient, non, non. Légitime défense, hein. Ils m'a regardé un peu de travers et là, j'ai su direct. Là où t'as un peu déconné, c'est quand t'as retourné toute une équipe de rugby à toi tout seul. Là, j'avoue, t'as un peu dépassé les... Bref, c'est pas le sujet de ce soir. Mais c'est ce qui se passe. Alors, est-ce que les rouges sont vraiment en train de rush ? J'ai pas l'impression. Regarde-moi ces kawatt qui posent, là. Non, j'ai pas l'impression. Mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Parce que... Oh, bah, ils attendent que le KRA ait chargé toutes ses... ses flèches pour s'en prendre plein la bouche. Non, je sais pas. Tu crois ? Est-ce qu'ils ont lancé le rempart ? Ils ont lancé le rempart, c'est étonnant, parce qu'ils savaient qu'il y aurait un oeil de taupe. Donc, autant le débuff. En plus, là, j'ai pas compris pourquoi il a poussé l'Inyripsa. Que du coup, là, il n'y a plus de zone pour don naturel. Peut-être qu'ils veulent pas du tout don naturel. Ouais, peut-être que... Il y a Mikmak qui se débuff. Ouais. Peut-être que le rempart est un peu trop... Oh là là, regarde-moi cet instant. C'est bien beau d'entraver, d'entraver, mais... D'attendre que Lyop rush. Peut-être. J'ai un peu du mal à comprendre leur stratégie de vestiaire, là. On est rouge. Non mais c'est vrai, hein. Stratégie de vestiaire. Oui, oui, clairement, oui. Le plan de la team bleue, qui est les étoiles noires, c'est, à mon avis, d'attendre la colère, tout simplement. Et essayer de la claquer, même si ça va être très dur avec un des nus, un Fekka. À mon avis, il rêve un peu, quand même, mais... Non, je sais pas. Il rêve clairement, même, je crois. La trêve va sortir tour 4. Donc on n'aura pas de... On n'aura pas de coco. Je pense qu'il a pris l'igny pour ça, d'ailleurs, Lucille. Ça, il est pour placer ses sorts de protection dès le début de chaque tour. Ouais, c'est vrai. Il a pu se dire que l'ordre Ubilax allait jouer dans les premiers, justement pour que ses dégâts viennent le plus rapidement possible, le tour 4. Ah, d'ailleurs, ils ont décalé la Destin et la Colère, si je ne me trompe pas. Il y a Sombrettoile qui commence à râler. Il dit qu'il a cours à 8h30 demain matin. De quoi ? De quoi, de quoi ? Sombrettoile dit qu'il a cours à 8h30 demain matin, donc... C'est vrai qu'on arrête. Ah oui. Mais j'ai peur que le match empiète sur ton cours, Sombrettoile. J'ai au rythme auquel c'est parti. Parce que les bleus jamais n'avanceront. Ils n'ont pas une team pour ça. Surtout avec un Kras, Oza. Enfin, ça reste derrière. Le Sadie n'a aucun intérêt à s'exposer. Et le Yop va attendre la Coco. Il s'exposera peut-être même pas le tour de la Coco, parce que ça peut être beaucoup plus dangereux que bénéfique. Et en face, si les rouges ne bougent pas leurs boobs, à mon avis, ça va camper des deux côtés. Ce serait bien qu'ils se bougent. Ça me fait un petit peu peur, tout ça. Ça me fait un peu peur. Allons, messieurs, un peu d'action, là. Messieurs, enfin... On est sur un quart de finale. On n'est pas là pour vous voir glander. Alors, roulage de pelle sur... Ouh, ça commence à faire des dégâts. Ouh, attention, 88. En plus, c'est 2 x 8. Tu connais le dicton ? Non. Non, il n'y en a pas. J'en vais chercher un, mais... Attends, il n'y a rien qui me vient, quoi. D'habitude, j'ai plein de dictons en tête, mais là, il n'y a rien. Non, mais il ne vaut mieux pas, parce que vite, ça a une connotation pas très gentille. C'est vrai ? Oui, mais je ne vais pas l'expliquer, là. Mince. La revanche, le recul. Ripe tes aisselles, rip tes aisselles, rip tes aisselles. Bonsoir, ou favel, ou favel. Ça va, Fafa ? Ça va, ça va, ça va. Mieux que tes aisselles dans 3 jours. Oh, mais arrêtez avec ça, quoi. C'est moi qui vous invite, vous n'êtes pas de très bons invités, là. Au grave, on te fait les soins de beauté. On te rend présentable. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Mes ACL se porteront très bien après l'IRL. Ne vous inquiétez pas. Je te rassure, Zai est très, très douce quand elle fait ça. Oh, putain. Ça va, Faraël ? Quoi de neuf ? Très belle finale, très bien commentée. J'ai écouté ça sur le replay. Très, très bien. Oh, merci ! Ça, c'est les flamboyants, ça, tu peux pas. J'avoue que même Feudalian m'a étonné. Très, très bien. On a eu deux beaux matchs aussi, ça a aidé. Des matchs actifs, du moins. Et un glyphe a été posé, Ednufar. C'est un glyphe optique. Optique, ouais. On veut les pousser à avancer, en fait, ces joueurs bleus. Le glyphe optique va embêter juste Sombre Étoile. Sombre Étoile, tu peux très bien s'en sortir. Avec ou sans ce glyphe optique, en invoquant des poupées, des arbres, dans son coin. Oui, oui, oui. Je pige vraiment pas la strat côté rouge. Est-ce qu'on pense vraiment gagner à l'usure côté rouge ? Parce que quand Gotox va charger ses flèches, à mon avis, ça va leur coûter assez cher au rouge. Et tour 3, qui est avec une punitive en deuxième charge, pense déjà à taper pas mal. Oui. Un cent. Tiens, Pharrell, est-ce que tu as un peu suivi ce début de match ? Je sais pas, j'ai vu 4 kawatt autour 1, j'ai dit ok, c'est mort, je m'en vais. J'aimerais comprendre, j'aimerais comprendre et que quelqu'un m'explique du coup. Surtout, il faut les tuer après, quoi. Ouais. Bon là, pour le coup, il a tué la kawatt de son adversaire, mais... Est-ce qu'ils ont bien compris que c'était le match de Karr ? Zai, dis-leur, tu fais ce que tu fais sur LOL. Fonce dans le camp ennemi. Allez, l'ordre de Bilax. Foncez mourir, foncez mourir, foncez mourir. Ok. On va taper du la kawatt. Ça tape quand même pas mal sur Lucie. Lucie, don't cry. Lucie, don't cry. Moi, tu sais, il y a des soeurs comme ça où tu l'as cru le tournée, on ne peut pas savoir pourquoi tu l'as dit devant soi, ne jamais laissé le frein. Oh là ! Non, pardon, mal à tout. Oh putain, quand t'auras des gamins, tu vas tellement imposer le respect, Nufar. Oh là, hé, oh, enfin. Tu te calmes ? Nufar, je t'aime comme tu es. Oh merci. C'est beau, un homme comme ça. Oh là, putain. Ouais, quand il s'énerve, Nufar, oh là. Allez, retour de l'invocatère. Gros jeu de mots quand même dans le pseudo de cet osin. Ça booste Sombre Étoile. Et ça booste l'ordre Rubilex. Je suis désolé, je ne suis pas à fond dans ce match, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre en fait la stratégie des deux équipes et notamment des moves. Je suis très, 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 très mou. Ouais. Rubilex qui a rechargé son épée du destin. Bon, heureusement, ils ont décalé la destin et la colère. Mais bon, tu penses vraiment pouvoir en caler une des deux ? Bah, je ne sais pas. Ils ont l'air d'espérer, mais bon, il n'y a aucun espoir pour moi. À moins que... Bah non, même pas. Non, non. Mais en fait, je crois qu'au côté rouge, ça se dit... On va taper de loin. Mais c'est pas vrai ! Bah ouais, on va taper de loin, d'accord, mais enfin, sans érosion. Ça ne sert à rien, mais c'est ce qu'ils font. Regarde, rembler, rembler. Je passe avec 5 PA. Alès Blaise... Ah non, une retraite. Alors, une retraite. Pour la coco. Ok. Ouais, classique. Classique. Classique, classique, classique. Du coup, est-ce que Rubilax n'a rien d'autre à faire que de relancer sa colère ? Quelle curiosité, ce match. Quelle curiosité. Quelle lenteur. Quelle lenteur, oui. On pourrait commenter... Pour être dans le rythme de ce match. Je ne sais pas... Pourquoi pas... On pourrait parler comme ça, tu as dit ? Pourquoi, cette s'est dit ? Ben, comme ça, dès qu'il est 22 heures passées. Ah bon ? On pourrait commenter comme ça. On pourrait commenter. Le salut du Zadita, il pose un arbre. Moi, je pense... Ça va peut-être l'améliorer. Je pense que commenter en chuchotant, ça a un avenir, vraiment. À mon avis. Oui, clairement, clairement. C'est ça qui fait que le stream est très, très actif. Oui, 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 oui. Ça permet aux gens de bien entendre ce qu'on dit, de bien comprendre. Exactement. Non, mais clairement. Et puis, imagine, pense au viewer qui est chez lui, qui est allé au parleur allumé et qu'il y a sa maman qui est rentrée d'une journée de travail et qui dort dans la chambre à côté. Eh ben, il est bien content qu'on ne chuchote pas, qu'on ne chuchote et qu'on ne crie pas, je pense. Moi, je pense à tous ces viewers qui ont des mamans qui rentrent du travail et qui se couchent tout. Voilà. Excuse-moi, je m'en passe. Pardonne-moi. Non, mais ce match n'est pas possible. Il faut se sortir les doigts. Allez, on est au tour 4, il ne s'est rien passé. Ça reste à camp des deux côtés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non. Il s'en est passé des choses, il y a une forêt. Non, non. Je ne veux rien de faire. Je ne veux pas travailler. Alors, on a reposé un glyphe et Gotox, il ne peut rien faire parce qu'il est sous retraite. On frappe quand même à la harcelante, mais ça ne fait pas grand mal. Il ne recherche pas son XP du coup. Non. Si, il est sorti de la glyphe, il faut pouvoir la charger. Non, non. Fatal Mork dit que c'est un match cool. Moi, je regarde à travers le stream, je dis que je regarde. Ah oui. Il s'est dispé hors de la glyphe, je ne comprends pas pourquoi, vu que c'était pour mettre deux harcelantes. Allez, Amic Mac. On continue à poser de la poupette, une sacrifiée, une bloqueuse. Sur ce, moi, à la base, je venais juste dire bonjour et je venais chercher ma princesse. Ouais. On va s'en aller. Eh bien, alors, Pharel, Pharel, Pharel. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Non. De t'entendre chuchoter de la sorte, je me dis que toi aussi, tu penses peut-être aux familles qui travaillent la journée. Et je me dis que peut-être, tu fais de l'humanitaire dans tes moments bien à toi. Ah oui, beaucoup, beaucoup tu fais de l'humanitaire. Et je me dis que Pharel, Pharel, ce soir sur le live, et pour pimenter un petit peu ce match sur lequel on s'endort complètement, eh bien, Pharel, je t'offre la main de la princesse de l'esport. Voilà. Voilà. Ah, je l'avais pris avant de prendre. Vivez heureux. Vivez heureux. Faites-nous des petits gamins de l'esport, surtout. Je veux que quand ils naissent, il y ait le hashtag esportcdo sur leur front. Mais écoute, on va en faire quatre. Tu te démerdes comme tu veux. Par contre, le Pharel humanitaire, le gars prend quand même des dons sur son stream. Pour les reverser, je pense, à des associations. Ah oui, mais ça, c'est évident. Ce que j'aimerais beaucoup, par contre, c'est que vous preniez quelques photos de vos premiers ébats. Mais ça, on en parlera après le stream. C'est entre nous. C'est pour l'esport. Si tu veux, on fera les prochains. Non, vous n'avez pas consommé. Enfin. Mes enfants. 90 km, ça ne nous arrête pas. Vous n'avez pas consommé, quand même, avant l'approbation de l'esport. Non, Pharel. Non, me dis pas ça. C'était contre nous. Fallait faire un truc qui marquait le coup. Je suis désolé, mais voilà. Je suis sur le cul. C'est là que c'était deux jeunes gens qui voulaient imposer leur vérité. Eh bien, tu sais quoi, Pharel. Je vais t'étonner doublement ce soir. Parce que j'excuse... Reprends la main. Non, non, non. Je t'excuse pour ta dépravation. Voilà. Tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi. C'est que mon bateau-là. Tu sais pourquoi, monsieur Pharel. Parce que Zey est une princesse de l'esport hors du commun. Et je pense que tu as dû céder sous ses attraits. C'est des hauts, même. Et tu n'y peux rien, parce qu'elle est comme ça. C'est comme les sirènes, vous savez, qui chantent. Je ne peux pas résister. Qui n'est pas passé un bateau en voilier à côté d'une île magique sur laquelle habitent des sirènes. Je crois qu'on l'a tous fait et on a tous cédé à un moment donné. Et bien, je crois que Pharel, ce soir, peut être excusé pour ça. Oh, c'est gentil. Voilà. Ça me touche. Je ne te touche pas trop quand même. Le match n'a pas avancé. Ça fait une demi-heure qu'on fait les cons. Mais le match n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Il continue à faire des roulages et des harcelons, tu sais. C'est chouette. On s'amuse, ouais, ouais. C'est chouette comme Konala. Ah. Ce que je peux faire, c'est peut-être que je vais me coucher directement. Et puis demain matin, on commente la fin du match. Oh, mon Dieu. En plus, c'est la même map où on avait fait un match 2h30 à Donala. Ah non, du petit Pacha. Je ne peux pas te faire peur. Alors, OK. OK, voilà. Kid Doppel. Est-ce qu'on va filmer le Raval Minator ? Ça s'appelle comme ça ? Ça s'appelle vraiment le Raval Minator ? Alors, rien que pour le nom, on ne le filmera pas. Alors, si, si. Freeman est en négociation sur Crocoburio et Raval. Justement, il se pourrait qu'on commande ces deux tournois. Mais vu que c'est un peu compliqué... Parce que, ouais, Raval, normalement, c'est prévu un petit peu cette semaine d'y passer. Ouais. Quoi ? C'est retweet ou pas ? Pardon, pardon. Excusez-moi. Par contre, on est sur un stream e-sport. Attends, je le mets dans le chat. Je voulais vous dire quoi ? Je ne sais plus, les viewers. Vous avez posé une question. En parlant de chouette, tu tues, deviens quoi ? Eh bien, tu tues... Il est génial. Tu l'as vraiment envoyé ? Tu l'as vraiment envoyé ? Il est génial. C'est en anglais. Personne ne comprend. Moi, je ne comprends pas, mais les viewers comprendraient. Tu tues, elle vient vis-à-vis. Tu tues vis-à-vis. Une époque, elle n'avait plus le temps pour le CDO, du coup, elle s'est un peu détachée du CDO. Elle est toujours dans le staff, mais elle ne commande plus, elle ne fait plus d'apparition publique. Elle ne fait que les gâteaux. Elle ne fait que les gâteaux, c'est ça. Voilà. Elle s'entraîne à remplacer saïe depuis que nous avons prévu de déménager dans le château de Farfor, loin ça. Comment ça ? Hein ? Quoi ? Non, c'était une blague. T'inquiète pas, ce n'est pas vrai. Ah non, parce que je veux bien que tu prennes la manzaille, mais elle continue à habiter au château de Lisport. Là, il n'y a pas de... Au pire, je vous laisse... Le protecteur ! Ah non ! Ah non, non, mais au pire, je vous laisse une suite. Moi, je m'en fous. Je vous laisse ma chambre. J'ai une piole, elle n'est pas faite. Mais non, non, vous restez au château de Lisport. Ah, on a ôté, il nous laisse sa chambre. Il l'a dit, hein. Je vous l'ai entendu. Il l'a dit. Au château de Lisport. Qui est à La Rochelle, là, c'est bien ça. Ah non, pas du tout. Ah, il me semble bien. Non, non, mais c'est 10, c'est tous les... Pas du tout. Il y a 224 personnes qui sont témoins de ce que tu dis. Pas du tout. Ça voudrait dire que le baron de Lisport n'est pas dans le château de Lisport ? Si. Mais voilà, donc c'est à La Rochelle. Mais non, je reviens de jeudi, jeudi, je repars. Jeudi, je rentre dans ma garçonnière à La Rochelle. Ma garçonnière. Dans ma garçonnière. Le château de Lisport, il est juste à côté de l'île des sirènes. Le château de Lisport. S'il y a un viewer dans le chat qui sait dessiner, mais ça ferait tellement kiffer que vous dessinez le château de Lisport d'Officien en CDO. Ah non, moi ça ferait grave kiffer les viewers. S'il y a un graphiste chez vous, parmi les viewers, je compte sur vous pour nous faire un petit croquis de château de Lisport CDO. Je te fais un croquis paint. Salide. Non, mais je fais un truc beau. Je fais un truc beau. Je fais un truc beau les viewers. Ah mais je suis trop fort sur Payton. Ouais, 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 d'accord. Je veux un truc beau les viewers. Nec, sérieux ? Sur Payton, je suis un génie. Je compte sur vous les viewers. Je veux voir ça sur Twitter dans les 24 heures. Alors, le match avancé ou pas ? Non. Oui, beaucoup. Oui, que s'est-il passé ? Allez, il y a deux, trois morts. Je vous laisse avec votre match splendide. Merci Farel, gros bisous. Oh merci. Vous êtes tous une excellente fin de soirée. Messieurs, dames et messieurs, et madame Esaï. Merci. Le même. Bisous. Bisous à toute ta maison. Alors, les viewers, rien ne se passe, on est d'accord ou pas ? Le live ne part... Alors non, non, je regrette. Le live ne part pas en couille. C'est le match qui part en couille, concrètement. Que voulez-vous dire sur ce match ? Que voulez-vous dire sur ce match ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Franchement, mettez-vous à la place d'un commentateur dans la peau de... On peut le commenter, mais ce ne sera peut-être pas aussi amusant pour vous. Enfin, ce ne sera pas amusant pour vous, je pense. Ce sera clairement pionçant. Parce que dire que le mec, il spam des poupées, il spam des arbres, ça met des tips et ça fait de la harcelante. Vous le voyez, vous pouvez lire ça dans le chat. On n'a pas besoin de... Parce que décrypter les stratégies là, qu'est-ce qu'il y a à décrypter concrètement ? Ça devait être bien chiant aussi pour les joueurs. Ouais, je pense aussi. JB, on vient placer une pelle fanto. Il va reculer, il va reculer, tu vas voir. Alors, on entrave, très bien, très très bien. Ah, par contre, on se sent tu cette poupée, ça s'est pas mal fait de la part de JB. Parce que même niveau Vitamax, il n'y a pas d'héros, donc il n'y a personne qui est en danger. On pourrait dire, ouais, il se tape de loin, mais il y a Vitamax qui descend, ça va prendre du temps, mais ça va le faire. Mais là, même pas. C'est vrai. Par contre, je vois un commentaire très intéressant. C'est pas nous qui partons en couille, c'est parti en couille à cause de Pharrell, la petite racaille. La petite racaille, ouais. Alors, sombre étoile. Les gars, sympathique quand même, même si c'est sûr du moins 5%. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. On repose un arbre, là. On avait pas assez. Je n'en peux plus. Non, c'est vrai, lui, il n'en a posé que de son côté des arbres. Ah non, mais je vous jure, quoi. C'est pas possible, Sadie contre Sadie, c'est pas possible. La bloqueuse... Elle va servir à quoi, la bloqueuse, là ? Est-ce qu'on peut m'expliquer ? Elle va mettre 3 jours et demi pour faire le tour des arbres ? C'est juste parce que... Oh, à mon avis, c'est juste pour avoir un arbre de plus de l'autre côté, quoi. Ouais, peut-être. Oh là 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 là. Dans 10 tours, il y aura 20 arbres de plus sur la map, dit Dunkor, Lenu. Ouais, je pense. Un frisson pour faire la zone en rempart. Ouais, un frisson, ça c'est pas mal pour faire la zone en rempart. Le rempart, du coup, qui est logiquement claqué après le frisson, qui a été fait pour placer la zone en rempart, bien entendu. Allez, Lucie. Encore 6 PA, Lucie. Lucie qui passera probablement son tour avec 6 PA. Attention, hein ! Eh oui ! Eh oui ! Deux tours passés avec 6 PA. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, quand t'as plus de ligne de vue, tu peux plus rien faire ! T'es bloqué dans ton camp et... Génial ! C'est parfait, ça. C'est beau, ça. C'est beau. Allez, Gotox qui n'a pas de PO. Rappelons-le, rappelons-le quand même. Pas de PO, mais qui a réuni quand même, ça c'est pas mal. À choper un personnage sans érosion. JB. Qu'est-ce ? Quelqu'un dommage. Et un petit peu d'entrave PM. Ça, c'est pas mal fait de la part de Gotox qui était quand même sous clair et duc. Signalons-le, allez, Micmac. Moi, j'ai... Là, par contre, Rubilex pourrait avancer, mettre des pressions et même taper JB. Oui. Mais attends, il y a un sadique qui joue avant. Un don naturel, forcément. Ça n'empêche pas d'y aller. D'ailleurs, il y aura une zone épédiope. Oui. À moins qu'il aille à droite, Micmac. Attention. On envoie l'état infecté. Là, ça va peut-être dire que ça va se débloquer. Peut-être. Il a bien placé son arbre. Ouais. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Lord Rubilex. Lord Rubilex. La vitalité qui est lancée. Ça booste. Il y a des jugements. Allez, Rubilex. Il y a sûrement deux jugements. Énorme. Énorme. Sur du rond. Alors, ça, c'est beau, ça. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? C'est tout ? Je m'arrêterai là. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Allez, allez, les Nirypsa. Pas de ligne de vue. Ça va être compliqué pour Lenny. Ah, ben non. Ouais. Peut-être si. Peut-être sur le KRA. Est-ce qu'il va l'être un peu sur le KRA ? Ouais, non. Il va se mettre en ligne. C'est un peu craignos. Et voilà. Eh ben voilà. Hein ? Bon. Ah, génial. Voilà, voilà. Peu de soin. Allez. 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 On passe de jouer la pelle animée qui est tombée. Retour de la Coco, Tour 7 ? Bah, ça va, Trêve. Il a bu Tour 7. N'est-ce pas ? Non, non, non. Pas de Trêve, s'il vous plaît. Ah, ben si, ça va, Trêve. C'est obligé. Oui, ça va, Trêve. Moi, qui réussit, ça, qu'elle est une Corrupte. Il va, Trêve, en effet. Une Corrupte, comment tu veux Corrupte sans aînus ? Ils ont pas un aînus. Hein ? Hein ? Hein ? Ils ont un aînus. C'est quoi, ça ? Mais oui, non, mais c'est JB, c'est côté rouge. Ah, tu parlais des autres. Mais les autres, ils ont pas de Feka. Mais attends, Lucie, elle est bien côté rouge et la Coco, elle est côté bleu. Et les bleus n'ont aucun moyen de Corrupte l'aînus pour pas qu'ils trêve. De Corrupte le Feka pour pas qu'ils trêve. Ah oui, non, mais je voulais dire que JB peut Corrupte le Feka pour éviter la trêve. Ah non, autant pour moi. Autant pour toi. Autant pour toi. Et du coup, c'est ce qu'il vient de faire. Et ça va peut-être un peu débloquer le combat. Du coup, on va peut-être voir l'équipe des Mikoulenko avancer, s'il vous plaît. Métier. Alors attends, attends, est-ce que... Non, Sombre et Toile va leur mettre un stop direct, à mon avis. Oh non. Ah bah si. Ah non, pas de nom, pas de nom comme ça et du phare. Prends un peu sur toi. D'accord. Il y a Cazia et elle qui nous envoient une petite image. Il envoie une image de château CDO eSport quoi. Énorme. Ça devait être un retweet ça. Ah mon dieu. Qu'est-ce que j'aimerais qu'un vrai graphiste nous fasse un truc marrant pour le fun. Ce serait énorme quoi. Genre avec Zeil. Avec Zeil et Farel qui tiennent la main. Il y a une fois avec des gros muscles. Des trucs. Ce serait énorme. Allez, la folle qui est posée par Sombre et Toile. Et une sacrifiée de sombre. Eh non, eh non, eh non, eh non. Alors... Tu disais, ils vont peut-être rouler sur Lord Rubilax. Mais comment ? Parce qu'ils n'ont aucun passage là. Pas rouler, mais au moins avancer. Apparemment non. Pas du tout ce qui est prévu. Tu sais quoi ? Je trouve que les arbres gênent vachement la lisibilité du jeu. Et la lisibilité et les deux équipes, ouais. Ouais. Il va y avoir une vraie forêt. Avec ces arbres de chaque côté, s'ils n'en ont pas désinvoqué ou buté. Hum. Après, ce qui est dommage, c'est que les arbres sont du mauvais côté et de la côté pour tremblement. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que s'ils les avaient invoqués de l'autre côté, ils se seraient fait tuer immédiatement. Ah ! Ah ! On a de l'action. Oh là là ! Oh là là ! Débrandable. Enfin, une bif gravita peut-être ? Attention. Eh oui ! Gravita. Qui va du coup bloquer et Gotox et Lord Rubilax. Ça, c'est bien. Ça y est, enfin, 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 on se décide à passer à l'attaque. Et c'est pas pour nous déplaire, ça, les joueurs de Mick Bull. Eh bien, justement, qu'ils sortent leurs bulls, comme on dit, leurs bulls, sur la table, ils les posent. Et Gotox qui est un petit peu gêné, qui est dans ce glyphe gravita qui ne peut pas s'en sortir. Oh là là, le gros coup d'épiculose. Oh là là, l'épiculose sur du... Sur un rempart. Sur des rêves. Sur un rempart, c'est plutôt dommageable pour eux. C'est dommage. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez, au tour de Mick Mack. Mick Mack, malheureusement, Kylian peut battre les glyphes. Il va être un petit peu bloqué, Mick Mack, pour aller taper sur Lord Rubilax. Surpu qui est posé. Mais c'est très bien ce qu'ils font. Parce qu'en même temps, ils rushent, et en même temps, ils posent ses poupées. Donc la folle et la surpuissante, les poupées les plus importantes. Donc l'équipe des bleus va devoir choisir soit buter les poupées, soit taper sur l'équipe d'Emic Bull & Co. Tout à fait. Un arbre de plus qui est posé vraiment. Ce Sadi qui prend le map control, concrètement. Clairement. Lord Rubilax. Ils osent se soigner, dit Azzertir. Je crois que tout à l'heure, il a claqué un Groot sombre étoile pour se soigner. Allez, allez, allez. Et Daina, le Yop a passé son tour en secouru. Ouais, il y a un Sadi qui a l'avantage, clairement. Ah, il va manquer de PM et Daina, malheureusement. On fait le ménage. Dans les invoques adverses. Eh bien, très bien. Alors, tout à l'heure, on te demandait de mettre les montures. Mais là, vu le nombre d'arbres, etc., on te demande de les enlever. Eh bien, avec plaisir. C'est fait. C'est vrai que ça devenait illisible. Tour 7, il se passe ce qui aurait dû se passer. Tour 3, je suis assez d'accord avec toi, Naylor. Exactement. Alors, on demande si on va filmer Hécatombe. J'avoue que je ne sais pas. C'est Freeman qui gère le calendrier. Je ne sais plus. Je ne crois pas. Ce n'est pas un tournoi dont je me souviens dans le planning. C'est Freeman, la véritable secrétaire du CDO. C'est exactement ça. Mais il est beaucoup moins sexy, par contre, Freeman. Remarque, quand il est sur les rendez-vous et tout. Quand il met ses lunettes sur le bout du nez, il a un petit côté... Enfin, bref. Il y a du boost sur l'ordre Bilax. L'ordre Bilax qui va du coup... Enfin, c'est sûr qu'il va devoir taper sous zéro. Il va certainement avoir une barricade du côté du scie. Oui. JB qui s'extrait de ce glyphe. On vient de passer sa pelle fanto. Il va peut-être mettre un sac sur lui-ci. Pour atténuer l'érosion qu'elle prendra. Ah, ce serait une bonne option, oui. Je vois qu'il a 4 PA. Allez, JB. Ah non, c'est une pelle. C'est une pelle. Vous avez dû pas enlever les arbres. C'est beau, les arbres. Bon. Là, ils rushent, mais pour le moment, ils n'ont pas mis de personnages adverses en danger. Ils en ont sorti deux du fight. On a deux qui sont inutiles. Gotox et l'ordre Bilax. Enfin, Gotox plus que l'ordre Bilax qui lui peut éroter. Est-ce que Gotox va justement ne pas faire trop mal à Lucie ? Sachant qu'il y a Gotox, oui. Sachant qu'il y a Gotox, oui. Ah, Lucie, pardon. Non, non, est-ce que l'ordre Bilax ? Oui, l'ordre Bilax. Mais la Coco est déjà passée, vu que c'était tour 7. Ah, c'était tour 7, oui, pardon. C'était le tour où il a été couru. Il a été couru, justement, pour ça, oui. Tout à fait, oui. Je nous voyais tour 6, n'importe quoi. Oh. Il fait un bruit sympa, moi. Oh, ça fait du bruit. Ouais, c'est un verre. Sympa, hein ? Un verre beaucoup trop vide, d'après... Oui, oui, d'ailleurs, extrêmement vide. Extrêmement vide. Autour de l'usail. L'usail très compliqué pour Lucie. Lucie qui est complètement taclée, mais elle le veut bien. C'est fait exprès. Belle entrave, quand même. Très belle entrave. Ah, mais forcément, vu les esquives en face, on va s'y attendre. Ouais. Il aurait pu que l'ordre de Guilax va se prendre, à coup sûr. Clairement, ouais. Gotox aussi, vu qu'il a perdu des PM. Oh. Gotox qui se retrouve à 2 PA. Il peut faire une flèche d'Ivo et passer. Bah... C'est vrai que c'est assez low, niveau PA, pour lui, malheureusement. Allez, est-ce que ça va payer, ce mode de jeu-là, que les rouges sont en train d'adopter ? J'avoue que j'ai un petit doute, hein. Je me dis qu'ils vont peut-être s'empaler sur le Yop, en fait. Et tant qu'ils ont la glyphe Gravita, ça va payer. Mais une fois qu'elle va partir, donc au prochain tour de Lucie, c'est là que ça va devenir coton. Après, peut-être qu'ils vont réussir à faire tomber Gotox. Ah, c'est chaud quand même, à faire tomber Gotox encore. 2400 HP, ils en sont loin, hein. Ouh, l'état infecté qui fait plaisir, là. Ouais, ça va, ils en sont loin. Après, il y a JB qui peut taper. JB qui, me semble, a un corps à corps qui tape pas mal. Quel dommage que la folle retire des PA aux invoques. Elle retire des PA à tous ceux qui ne sont pas infectés, en priorité. D'accord. Les invoques, ne les tend pas. C'est de moi, ça devrait être l'inverse. Elle focus d'abord les cibles qui n'ont pas l'état infecté. D'accord. Elle s'en fout du retrait PA. Après, c'est vrai que c'est logique. Ouh là là, carrément, on claque la précise, l'ordre Bilax. On veut faire un gros tour sur Lucie. Eh, Lucie qui a quand même de la rez et qui encaisse bien les dommages. Non, qui est bien, mais qui a pris pas mal d'héros aussi. J'imagine qu'il y a un bouclier FK pour avoir réduit autant. Ouais, bouclier FK. Ouais. Et Edaina qui s'est fait outplay par la bloqueuse, là. Compliqué pour Edaina. Comment s'en sortir ? Elle perd que 3 PA. Ouais, ça va. Pas mal. Après, manque de PL quand même, hein, pour être efficace, là. Elle va soigner, probablement. Ouais. Pas trop de dommages occasionnés par Edaina. Elle pouvait pas faire grand-chose. Je pense qu'elle a fait ce qui était mieux. Cognier Lucie et lui permettre... Ouais, c'était safe. Sachant qu'elle a encore la barricade, le bastion, donc ça devrait aller. Ça va. Etip. Sur Gotox. Et voilà. Oh là 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 là. Par contre, pas sûr que ça suffise. Parce que là, on va sûrement avoir un gros tour de burst de la part de JB. Est-ce qu'il a maîtrise ? Non, il n'y a pas maîtrise, donc il va devoir debuff. Et ensuite, taper ce qu'il peut. Non, il décide de malin. On va taper quand même. Au moins, ralentir Sombre Étoile. Parce que là, il a une zone tournaturelle sur trois personnages. Gotox, Lord Rubilax et lui-même. Il ne pourra jamais réduire l'entrave AC. Ouais. Le sac animé qui arrive au tour 8 finalement. Oh, les rouges là qui sont en train de rentrer dans un mur. Je ne sais pas si on est d'accord. Parce qu'au final, Lucie a pris de l'héros. Mais Gotox est plutôt safe avec ses T-Type à 4 chiffres. Ouais, c'est vrai, il est safe. Rubilax a pris pas mal de dégâts. Il est sous vitalité. Donc, réellement, il a 2500 points de vie. C'est vrai. Oui, il y a encore une vitesse max assez large. On a dit qu'il n'y avait pas d'érosion au côté rouge ou pas ? Ouais, ouais. On l'a dit, ok. Moi, je viens de le remarquer. Bravo. Ah oui, donc, il est très compliqué pour les rouges sans zéro là. Et il ne fait pas un don. Non, mais il va quasiment mettre full ses deux coéquipiers. Il va y avoir un double sang de la gonflable, ainsi que le sang du groupe sur Rubilax. Eh, sérieux ? Moi, je dis qu'on a les meilleurs viewers de la Terre. Dans un match pareil, restez connectés au CDO. Le viewer, vous mériteriez une palme. Franchement. Et pas une palme pour faire la natation, une vraie palme. Allez, ça y est. La glyphervita est partie. On va peut-être libérer Gotox et Lord Rubilax de l'emprise de Lucie. Oh, que c'est joliment dit, ça. Moi, tu m'émeux vraiment à chaque fois que tu parles. Oh, arrêtons, arrêtons. Ouais, non, mais il est taclé encore, Rubilax. Complètement taclé. Mais il a la 10-sp. Il peut aller au centre de la glyph. Un petit fond qui fait sauter de la vie. Un petit glyph aveuglant. Et voilà, l'alibé. Et on se sort de ce guet-apin, Gotox. Que se passe-t-il ? Mais, 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 mais. Ah, mais que se passe-t-il ? Intolérable. Ah, on ne peut plus rejoindre le combat. Mais on va arrêter le stream, là. On vous souhaite une très bonne soirée. Non, on va rejoindre, quand même. On va rejoindre. On va falloir faire ça à nos joueurs. Hum, le match a bien avancé depuis tout à l'heure. Ah oui. Gotox, il a lancé sa punitive. Oh. Tous ses arbres. Ah ouais, non, mais elle était infectée qui est fat, là, quand même. Ah ouais. Plutôt sympa. Quatre, non, trois, avec la gonflable qui est morte, du coup. Est-ce qu'il essaye, est-ce qu'avec tous ses arbres, il n'y a pas moyen de faire un méga combo de la mort, genre, Juan, shoot toute la map ? Non. Putain. Non, non. C'est vraiment elle fait les sedidors. Non, mais pour le tremblement, il faut que les arbres soient à côté des persos, quoi. Attends, il vient de sortir de la vitalité, là, oui. L'ordre bilax. 2300 HP. Lord. Allez, Lord. Allez, Lord. Tu es le yop, tu es le domatch deal, tu as 6 PA. Avec 6 PA, tu peux retourner un perso, normalement. Allez, fais ton feu d'al... Qu'est-ce qu'il fait ? Il va bon, Evita. Oh, putain de merde. Fait de puissance, il a la colère au prochain. Ah non, il n'a pas lancé la colère. Il a la colère, mais non, la colère, elle est foutue. Il était corrupte. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Mais est-ce que c'est possible qu'un match ne se termine jamais ? Non, mais sincèrement, quand il n'y a pas d'érosion, est-ce que c'est possible ? Il y a de l'érosion, il y a un yop quand même. Oui, mais... Il ne tape pas. Pourquoi au bout d'un moment ? Attends, le tour 50. Non, mais c'est un grappage que le tour 50. Ce n'est pas possible. Et voilà, mon micro qui se casse la gueule. Super. Oh, bravo. Oh, bravo. Les rouges ont avancé quand même. Ça, on peut leur... Les ont remercié, franchement. Ils ont avancé, mais les bleus ont reculé du coup. Je suis sûr que dans 10 tours, tu as les bleus qui sont en haut de map et les rouges qui sont en bas. Ils vont reverser les positions de départ. Du bout sur l'ordre. Allez, c'est à J-Bay. 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 Le Kras est quand même un peu exposé, là. C'est peut-être moyen de se faire plaisir sur le Kras. Mais si J-Bay passe dessus, peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose. Il ne pourra pas bloquer à l'île de vue derrière. Une clé réduque. Et vient le parler. Cor à cor ? Oui. Eh bien, voilà. Voilà ce qu'on veut. Voilà. Ça, c'est du jeu. Là, je suis d'accord. Là, je dis oui, messieurs. Enfin. Après, les rouges jouent pas mal, sincèrement. C'est vrai qu'on fait nos commentateurs blasés. Mais... Mais ils jouent pas mal. Ouais, ils jouent pas mal, mais ils auraient peut-être du rush un peu plus tôt. C'est le seul reproche que je leur fais. Il y a tellement d'arbres. Attends, le tremblement, il va faire quoi, là ? Expliquez-moi. Le tremblement... Il va attirer Aydaina. Et c'est tout. D'accord. Ouais, c'est tout. Il va taper Lucie. Et il va faire les dommages, du coup, à Aydaina. Il va savoir mettre Aydaina dans le glyphe, en fait. Non, même pas. Ça attire que d'une case. Ah, que d'une case. Ah oui, d'accord. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que... Tous ces arbres ont tapé les autres arbres. Oui. Oui, puisqu'ils sont à côté d'autres arbres. Le combat... Le combat d'arbres. Et le kill folle, surtout, dis-moi. Il y a eu un kill de folle, en effet. C'est vrai. Bon. Ça avance un petit peu. Ouais, il est parti. Il va récupérer la gravita. Ah. Voilà, des dommages. Il va récupérer la gravita, mais c'est pas grave, parce que Gotox n'a pas la libé. Non. Ça, c'est très bien fait. De la part de Lucie, très intelligent. On pose la kawad derrière pour lock complètement Gotox. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, Gotox. Il est bloqué. Il ne peut rien faire, et du coup... La team, enfin, ces trois coéquipiers ont décidé de reculer, mais sans lui. Ouais, c'est ça. Bon, en même temps, t'es un crâne, hein ? Bon courage ! Bon, t'es un plaisir, salut ! Ah, putain, les crânes, on ne les respecte plus. On ne les respecte plus, hein ! Gotox qui est vraiment dans une très mauvaise situation, là. Ouais, clairement. On ne pourrait pas tomber durant ce tour. Ah, il faudrait quand même s'affranchir de la bloqueuse à 94 points de vie. Ah là là, le sadique, il fait le match, quand même. C'est vrai qu'il a bien pris de map control. Il joue pas mal du tout. Et puis, son état infecté permet quand même de grignoter des poignées. Regarde ce sombre étoile qui n'est plus qu'à 1800 HP, hein. Ouais, ils ont deux persos très mal. Bon, après, il y a Loza qui va remettre un archétype à 2800, mais... Le sombre étoile, ouais, mais... Pas sur Gotox, à mon avis, Gotox va s'incliner. Ah, il y a de fortes chances, oui, parce que là... Est-ce que Lord Rubilax peut bon et lui mettre Bagdad dans la bouche à Gotox ? À Gotox ? Ouais. Oui, bah, s'il n'aime pas son crâ, il peut le faire, ouais. Eh, à mon avis, Gotox, après ce combat, il aura besoin de Botox, hein. Allez, Lord Rubilax. Lord Rubilax qui... Qui va y aller ? Il va y aller... Mais non, il est avec lui, le crâ. Mais tout à fait, tout à fait, je disais n'importe quoi. Lord Rubilax qui va venir défendre son crâ. J'étais tellement concentré sur ma vanne que j'ai dit n'importe quoi. Oh là 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 là. Allez, on va taper. On va taper. On va taper sur une étoile ou sur un oreiller Au fond d'un train ou dans un vieux grenier Allez, les viewers ! Je crois que je suis désespéré par ce match. Est-ce qu'on prend ? Oh, yeah ! 1186 ! Oui, oui, oui ! Les bleus qui sont safe, safe, safe ! Bravo ! Pas tellement ! Gotox, c'est... C'est un jingle. Gotox, est-ce qu'il ne pourrait pas mourir ? Oh non, il a pas mal de récris. Tu ne feras pas le kill quand même. Il a quand même 140 récris grâce à la panorraine de Gotox. Raine des voleurs. Oui, et du coup, est-ce que le doppel ne peut pas le faire ? Non, c'est trop. C'est trop. Il est beaucoup trop lent. Il va juste pouvoir mettre des roulages. Et encore, non, il n'a pas la portée, je crois. Lord Rubilex se fait vraiment tacler par la pelle. C'est pas beau, ça. C'est vrai, en plus. Oui, oui, oui. Allez, le doppel. Ah, ça me fait chier, c'est de me dire qu'on aura encore une team Sadi. Rente-de-vie finale, c'est obligatoire. Allez, un Groot, tiens. Il va les soigner. Non, il n'a que 3 PM, le Groot. Oui. Est-ce qu'il peut soigner Gotox ? Ça soigne en zone, je crois. Ça soigne en zone de 3, mais là, il ne va pas pouvoir. Non, en effet. Non, il va soigner Rubilex, sûrement. La folle. Et Lucie va pouvoir tomber Gotox. Ouais. N'en empêche. Elle pourrait même laisser sa glyphe le terminer, s'il est sûr, certaine de ses délires. Sûr de faire le kill, ouais. Salut, ma Kim Kim. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Nous sommes sur un match à rallonge, puisque nous sommes autour 10. Et que les jeux ne sont pas faits. Et très loin de l'être. Enfin, quoique, un Krav va tomber... Ben là, il peut laisser le glyphe faire le travail, concrètement, Lucie. Du coup, des Péglourson... Ah ben non, il veut aller jusqu'au bout. Il veut aller jusqu'au bout. Un Tiphon. On remarque peut-être que le glyphe ne suffisait pas. Un Tiphon. Et c'est le premier mort ! Et un petit soulagement, quand même, après ce premier mort. Ouais, mais euh... On n'est pas tant soulagés que ça, parce qu'il y a quand même un OZA du côté des bleus. Qui pourrait... Ah merde. Décider de ramener Gotox, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de résumer un Krav ? T'es un enfoiré. J'avais oublié ça. Non, ça ne vautrait pas le coup, non. Par rapport au Rez, non. Ah, t'avais oublié qu'il y avait un OZA ? Ouais, j'avais oublié qu'il y avait un OZA, oui, complètement. On les voit tellement plus, les OZA, en PvP. Ah, je suis déçu. Déçu, déçu, déçu. Ah, mais rassure-toi, je pense pas qu'il décide de Résugotox. Non, je pense pas. Ce serait une erreur, à mon avis. Ce serait vraiment une erreur. Le sacrifice poupesque de Mike Mack. Qui est claqué. Et un arbre, à nouveau. J'en peux plus de ces arbres, moi. Je n'en peux plus. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze arbres sur la map. Twelve arbres on the map. Je sais pas si vous réalisez. Ah, voilà. L'ordre Bilax, c'est à bon sur Lucie. Un joli coup de Daguerri à 656. Il va continuer l'ordre Bilax. Attention, pas d'érosion néanmoins. Bon, et la concentration qui est claquée. La précipitation, on veut faire un gros tour là sur Lucie. Enfin, enfin du jeu. De la concentration. Et on finira avec cette destin à 600. On tombe à 1200 HP. Mais pas d'éros. Je ne rêve pas. Pas d'éros. Pas d'éros. D'éros, mais pas de ligne de vue pour soigner. Donc, Edaïna va peut-être devoir altruisme. Ah oui, Edaïna est obligée là. Et Edaïna est obligée. Ah oui, elle va altruisme. Oui, l'altruisme qui est bien calé du coup. Et qui vient sauver complètement Lucie. Allez, qu'est-ce sera la prochaine cible de cette équipe rouge ? Là, concrètement, s'ils veulent asseoir leur avance et peut-être même leur victoire, il faut faire un second mort dans les deux à trois tours qui viennent. Sinon, ça peut encore se retourner. Il faut être efficace et pas cher. C'est les rouges que je préfère. C'est grand. Je pense qu'ils vont se tourner vers l'ordre hubillax. Ils arrivent à lui retirer encore 2 PA. Il ne pourra pas bon. Vu qu'il est en sortie de précipitation, il va en perdre 4. Il y avait des buff kills. Oh, mon Dieu. En même temps, il n'y avait pas mieux à faire pour le dragonner. Qu'est-ce qu'il pouvait debuff là où il y avait ? Il n'y avait rien à porter. Je vais se taper ça. Oh là, il s'était plus à raciner. Alors là, on aura tout vu dans ce match. On aura tout vu. Bravo, OK. Bravo. Oh là, je dis chapeau balle. Je dis chapeau balle et je pèse mes mots. Et il lui a un 6-4 PA, il m'a là. Un petit relâche de pelle, allez. Ah non, chrono. Chrono, chrono, chrono. Allez, stodopel. Stodopel. Oh là, la blocage qui tombe. Non, mais passe en mode créa, tu vas voir, c'est marrant. Oh, c'est horrible. Oh là là. 788, j'ai un bug, ça freeze. Que se passe-t-il ? 788, OK. Peut-être parce que ton joueur n'était pas habitué à avoir des dégâts. Ouais, je pense qu'il s'est déshabitué. Allez, 621. Ah oui, mais là, par contre, ça sent mauvais pour Lucie. Ça sent mauvais pour Lucie. Est-ce qu'elle a claqué sa TP ? Je ne me souviens plus, là, non. Je crois pas, non. Télé-glyph, Lucie, je crois qu'elle peut le claquer, là. Ah non, peut-être pas. Donc elle rempart maintenant. Ah non, elle ne doit pas pouvoir. Elle va sur Barricade, serait ça. Ouais. Quoique. Quoique elle n'est pas tellement... Pas tellement en danger. Et en fait, il n'y a pas besoin de retirer de leur Drubilax. Un glyph Gravita, le glyph Gravita suffira. Ça joue couillu quand même. À 1200 HP, elle recommence le combo de tout à l'heure, avec Barricade en prime. C'était nécessaire. Pourquoi pas ? Mais là, il faut faire un mort. Il faut vite faire un mort, les rouges. Parce que si le glyph Gravita disparaît à nouveau et que vous n'avez pas fait de mort, vous perdez la game, parce qu'elle va tomber, Lucie. Et à mon avis, si le glyph Gravita disparaît, c'est parce que Lucie meurt. Oui, tout à fait. Il va falloir tuer quelqu'un, comme tu le dis. Allez, encore une folasse. C'est infecté qui est mis sur cette rosa. Ah, et ça ne tape pas. Ça, c'est malheureux, ça. Allez, c'est grave. Ça ne tape pas, Micmac. Et ça avance très lentement. Ouais, ouais. C'est-à-dire que déjà, après le tour du Sadi, tu as une demi-heure de jeu d'invoque. Putain, gueule. C'est juste. T'es vite à 23h minuit, là. Allez, Lord. Lord, 4 PA. Bloqué. Ne pouvant rien faire, qu'il va passer son tour dans un glyph répu en plus. La musique est un peu trop forte. Je ne sais pas, je n'ai pas changé le volume. Peut-être que la musique se dit, tiens. On va augmenter un petit peu le son. C'est étonnant. Je vais vous le baisser. Ah, mais je ne peux pas vous le baisser. Il est au minimum, déjà. Si je me baisse encore, vous n'entendrez plus. Il me maîtrise. Ah, si, je peux le baisser. Ah, il y a un marteau fossile sur Dainab. Ouais, juste. Porter et Soin, il décide de prendre la zone silence. Attends, il va sortir le vital, alors le machin. Non, il vient de la lancer de sa vitalité. Mais Micmac peut très bien debuff sa vitalité. Il a sa ronce en solant. Oui, c'est vrai. Il voudrait dire que Lord Ripilex serait à 2000 points de vie. Assez tombable. C'est peut-être tombable avec les dégâts de JB et de Micmac. Est-ce que Loza va less spirituel ? Non. Je pense pas. Non, non, non. À mon avis, ils peuvent tomber Lord Ripilex. Oui. Oui, oui. Quand est-ce qu'il joue ? Il va jouer là. Ouais. Il faut faire full damage dessus et debuff. À moi qui joue safe avec une coruille. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah. Ah ah. Voilà. Ça sera pas assez. Non, clairement pas. Ouais, parce que là, il va tomber à 2500 en fait. Lord, qu'est-ce qu'il va jouer entre-temps ? Tu vas avoir... Oh, s'il a fait 4 à bien. Ouais, ça peut le faire en fait. Avec un debuff et quelques dommages de Micmac. Ouais, ça pourrait le faire. Après, Lucie, je sais pas si elle a énormément de dégâts. Elle fait plutôt des petits dégâts ponctuels. Oh, Lucie, elle fait... C'est pas moche ce qu'elle fait. C'est pas moche. Pas mal avec le mans. C'était autour de 200, je crois. 200 et quelques. Ouais, c'est vrai. C'est pas vilain. Toujours ça le pris. Après, est-ce que ça suffira ? C'est pas dit. Ah ouais, non, mais si ça soigne là. Non, mais là, on... Le match ne termine jamais aussi. Non, mais... Non, mais si ça joue comme ça aussi... Oh là 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 là... Oh là 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 là... Mon dieu. Bon, bah, sérieusement, bien joué, du coup, pour... Bien joué à la sombre étoile, vu qu'il arrive à réserver la vie de l'ordre Bilax. Ouais. Là, du coup, je pense pas qu'il y aura les dégâts pour le tomber. Quoique, il y aura peut-être les dégâts, mais il faudrait que Lucie tienne son tour. Et que l'ordre Bilax termine son tour dans un glyphe répulsif. Ouais, tu vois, c'est pas moche l'aveuglement. Il remet un glyphe répule. Allez Lucie. Allez Lucie ! Montre-nous ton Rox. Il a bien joué ce glyphe agressif. Ça maîtrise. Lucie va donc prendre moins de dégâts. Ouais. Mais, 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 est-ce que ça va suffire ? Allez Micmac, ça va probablement débuff. Il faut vraiment qu'il débuffe. Mais la bloqueuse, c'est très bien placée et le bloque totalement. Il va décider de taper, ok. Elle ne bloque pas la bloqueuse. Un petit peu, quoi. Ah oui. Ah oui, la pesante, du coup, qui est vraiment utile. Elle est utile pour invocateur heure, c'est sûr. Mais pour les deux autres, j'en suis un peu moins sûr. Au final, il y a quand même Sombre-et-toi qui est descendu à 1700 points de vie. L'ordre Bilaxi se retrouve à 1600. Ouais, c'est du multi-focus. Focus. Et niveau soin, là, invocateur ne peut plus soigner, c'est sûr. Moins qui... Non, il ne pourra pas tuer la bloqueuse et soigner juste derrière. Oh non, l'intimidation sous-darbide. C'est pas vrai. Bon, après 13 tours, on peut lui donner. Ouais. Après 13 tours, ça se comprend un peu. On va avoir droit à Desta en fin de tour, mais... Elle ne va pas être folle-folle. Il est bouquetier FK, il est rempart. Il est bien, Lucie. Il est bien. Il est très bien. Et je pense qu'on va avoir un double kill. Ouais, j'ai l'impression aussi. Vive le cheat. L'ordre Bilaxi. Je pense que dans ce combat, aucun... Ah mais carrément ! Mais rien à péter, Idoïna. Ouais, moi, je suis au Neniripsa, mec. Rien à foutre. Je tape sur mon FK. Mais il a raison, non ? Ouais, il a raison. Mais concrètement, ouais, il a clairement raison. Il y avait un don naturel, donc il avait pris la zone sur les deux. Et ils ont tous les deux pris full dégâts dessus. C'est vrai que... Bon, c'est pas de shit, mais... La réduction de dégâts du bouclier fait qu'il y a plus la réduction de dégâts du glyphe agressif. 20% x 65%. Il craque là, un peu tard, peut-être. Mais bon, mieux au tard que jamais, comme on dit... Dans les autres serres du commentaire d'Ophus. Ah bah, Lord Rubilex, c'est virtuellement mort. Ouh, le débuff, le débuff là, ou quoi ? Le Doppel, d'accord. Le Doppel qui se fait débuff. Il doit l'avoir mauvaise, hein, à mon avis. C'est plus la même musique, là, pour le Doppel. Ah, il fait moins le malin, hein. Il fait moins le Doppel, là, hein, Doppel et demi, là. Et attention, Lord Rubilex, 277 points de vie. Ah, pareil, 355 pour sombre étoile. Ça va être un double kill. GG à vous, Eidina, qui est déjà dans sa prise de victoire. Dites merci à Lucie, dit Lord Rubilex. Je crois qu'ils l'ont vraiment mauvaise. À mon avis, Lord Rubilex n'aime vraiment pas les FK. Il y a un petit contentieux, là, entre les Yop et les FK. Sans eux, je suis rien, dit Lucie. Ça, c'est une phrase que tu aurais pu dire. Oh, que c'est beau. Sans toi, ils sont rien, XXD. J'ai l'air de vie. Ne ragez pas, ne ragez pas. C'est nous qui devrions rager, après avoir commenté un match par exemple. On déconneit. Mais non. Vous avez joué comme vous l'avez pu, et c'est comme ça. Et voilà, sombre étoile qui tombe. Ça y est. Ça y est, ça y aura tous ces arbres qui dépopent. J'aime beaucoup la verdure. Je suis un défenseur de la nature, mais quand je vois ça, je jubile. Je suis désolé. Je jubile. Et voilà. Le double kill de l'ultime. Double kill ! Double kill ! C'est beau, ça ? Silence ! Il n'a plus rien à perdre. Ouais. Franchement, ouais. Pour que ça ait plus vite. Allez, micmac. Où ça sort le corps à corps ? Deux coups de daguerri. Et le petit sacrifice derrière. Allez, bon, mais voilà les viewers. J'espère que vous avez passé une bonne soirée quand même avec nous. Même si le deuxième match a été un petit peu longué. Alors en même temps, il n'a duré qu'une heure et quart. On se plaint, on se plaint. Mais c'est vrai que c'est dans la typologie, dans la structure du match. Il n'était pas forcément oufissime. Mais finalement, il s'est plutôt bien terminé. Une heure et quart. Ouais, une heure et quart. C'est énorme. Tiens, oui, l'écran est noir. On a connu pire. Est-ce que tout le monde a un écran noir là sur Twitch ? Ah non, non, ça y est, c'est revenu. Écoute, Mathéo, c'est revenu normal. Ça m'est arrivé une fois. Et j'ai juste eu besoin d'appuyer sur le bouton de l'écran. Et il s'est allumé quasi instantanément. Alors, c'est Déo qui se fout de ma gueule pour mon voyageur. Pourquoi il dit ça ? Tu vois, on avait dit qu'il se faisait tacler par l'appel. Parce qu'il a un voyageur. Oh, mais c'est pas méchant, Lord. C'est pourri. Oui, mais on n'a pas dit ça méchant. Et ça va être le kill ? Ça va être le kill. Est-ce ? Hein ? Est-ce que c'est le kill ? Pourquoi il a posé son sac ? Une heure huit de combat. Une heure huit. Et voir. Le match est terminé. Bravo à cette équipe. Lucy, Mikma, Kaidai, Najibé. C'est vrai que le Feka a sorti un gros jeu quand même. Oui, c'est vrai.